Bienvenue dans ce nouvel épisode du Lab Oratoire. Je suis Daniel Murgui-Thomas, journaliste télé, devenu média trainer et coach en prise de parole en public. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir à recevoir Christophe Maillot, auteur d'un passionnant essai intitulé « L'humour chez JFK, une arme politique ». Alors, il faut dire, Christophe Maillot, que les élus, vous les connaissez bien. Alors, tout à fait. Je ne suis pas, au sens propre du terme, moi-même un homme public ou un homme politique. Par contre, je fréquente depuis une trentaine d'années maintenant les coulisses du pouvoir auprès des élus. J'ai travaillé au service d'information et de diffusion du Premier ministre. J'ai travaillé comme assistant parlementaire à l'Assemblée nationale et sur le terrain. J'ai été directeur de cabinet d'un député maire, président national de l'Association des maires de France. J'ai été deux fois directeur de cabinet dans des départements, des gros départements. Et je suis aujourd'hui directeur général des services du Conseil départemental de la Loire à Saint-Étienne, une institution qui compte environ 3 000 agents sur un territoire de quasiment 800 000 habitants. Donc, effectivement, j'ai une carrière d'une trentaine d'années d'administration centrale au Parlement et puis désormais dans les collectivités territoriales. une vie vraiment de collaborateur d'élus qui me permet de fréquenter au plus près la réalité de la vie publique au sens très large du terme et de la vie politique au sens le plus noble qu'on peut espérer en tous les cas. Ce sont des arcanes du pouvoir que je fréquente, que je connais bien désormais, même si ce sont toujours aussi les coulisses qui réservent quelques surprises. Mais ça, ce sont des réalités de la vie publique et politique qui font qu'il y a toujours quelques surprises dans ce milieu. Et même si j'ai déjà beaucoup vu, beaucoup vécu de choses, il y a parfois des journées avec des nouveautés ou des choses auxquelles on ne s'attend pas. Ce sont les secrets, les joies de la vie publique et de la vie politique. En complément de cet autoportrait professionnel que vous venez de donner, pour celles et ceux qui nous suivent, puisque nous n'avons pas l'image par définition, c'est un audio, je dirais que vous avez des faux airs d'un autre grand amateur des États-Unis, un autre grand amoureux qui les a beaucoup parcourus. C'est Philippe Labreau pour la coupe de cheveux, mais bien sûr en bien plus jeune. Alors, c'est très gentil de faire une comparaison, même si je n'ai évidemment pas cette prétention, parce que ce grand génie éclectique qu'est Philippe Labreau, cinéaste, journaliste, homme de radio, homme de télévision, à qui de toute façon, en tant que jeune auteur, je dois beaucoup, parce que c'est quelqu'un, lorsqu'il parle, qui incarne ce qu'il dit, qui a une conception et une dimension très charnelle dans les propos qu'il emploie pour parler de John Kennedy, de la vie politique et de l'influence de ce beau pays sur la France. Je ne sais pas, Christophe Maillot, si à Saint-Étienne en vous surnomme l'Américain, mais il doit bien y avoir quelque chose de JFK en vous, pour que vous ayez fini par choisir de franchir le pas et d'écrire, puisque là, c'est le premier de vos ouvrages. Alors, on n'adore que Dieu, donc je ne peux pas dire que j'adore John Kennedy. Le terme serait très mal choisi. La terminologie la plus adaptée serait plutôt de dire que je suis absolument fasciné par John Fitzgerald Kennedy, non seulement dans la dimension humaine qu'il peut receler, c'est-à-dire dans l'être humain qu'il a pu être, de sa jeunesse jusqu'à sa mort d'ailleurs, et puis évidemment dans l'élu, parce que la façon qu'il a eue à la fois de conquérir le pouvoir et de l'exercer est tout à fait fascinante, sans doute presque unique, et ça en fait, de toutes les façons, un des grands hommes d'État du XXe siècle, sans doute un des plus grands orateurs publics du XXe siècle, même si on sait aujourd'hui que l'homme avait des défauts extrêmement nombreux et puissants, même si on sait aussi que le président qu'il était avait des insuffisances, il n'en reste pas moins qu'il reste, John Fitzgerald Kennedy, dans l'inconscient collectif, quelqu'un d'important, quelqu'un auquel les Américains, comme un certain nombre de personnes sur cette planète, restent attachés, et c'est ce que j'ai essayé d'ailleurs d'expliciter dans mon premier livre, donc l'humour chez JFK et l'arme politique, c'est d'expliciter pourquoi John Fitzgerald Kennedy fascine, et pourquoi et surtout comment John Kennedy, qui n'est qu'un être humain, comme chacune et chacun d'entre nous, comment Jack Kennedy, le jeune Jack Kennedy, puisque c'est comme ça qu'on l'appelait, Jack c'était son surnom, comment Jack Kennedy est devenu le jeune Fitzgerald Kennedy, resté dans toutes les mémoires, c'est-à-dire comment l'enfant, l'adolescent, Jack Kennedy est ensuite devenu le John F. Kennedy, c'est-à-dire une figure mythique, presque sacrée de la vie politique américaine, et sans doute aussi de l'histoire mondiale. C'est ça tout l'enjeu de la personnalité, comment dirais-je, de John Kennedy, c'est de passer derrière le miroir, de restituer la complexité de sa personnalité, et de voir comment il a pu exercer à son époque déjà, et encore aujourd'hui, maintenant, une fascination tout à fait considérable sur les jeunes populations comme sur celles qu'il a pu fréquenter lorsqu'il était encore vivant. Justement, j'ai une question à vous poser concernant le vivant de John Fitzgerald Kennedy. Il a vraiment dit, je fais les choses avec sérieux sans me prendre au sérieux, quand il était président ? Alors, comme Churchill, à qui on attribue beaucoup de phrases qu'il n'a pas prononcées, John Kennedy, on lui attribue aussi un certain nombre de choses qu'il n'a pas dites ou qu'il n'a pas écrites. Pour le coup, ce propos-là, il l'a bien tenu, et non seulement il l'a bien tenu, mais il l'a surtout incarné. Deux choses à ce sujet. John Fitzgerald Kennedy, enfant, adolescent et adulte, avait de toutes les façons une arme à sa disposition, et on en reparlera sans doute, c'est-à-dire celle de l'humour. Et pour dire les choses clairement par rapport à la question que vous me posez, ce n'était pas seulement un humour au dépend des autres, même s'il aimait se moquer, mais toujours gentiment. Mais il pratiquait aussi, de façon très féroce, une forme d'autodérision à son propre égard, comme Abraham Lincoln avait pu le faire avant lui, un siècle avant, John Fitzgerald Kennedy pratiquait beaucoup l'autodérision. Et lorsqu'il était à la Maison Blanche, au bureau Oval, ou dans des salles de réunion, il était souvent avec des collaborateurs, et il se tournait lui-même en ridicule, en prononçant avec emphase des discours qu'il avait prononcés ou qu'il était censé prononcer prochainement, en tournant ses textes en dérision, en mettant un mot à la place d'un autre, etc., ou tout simplement aussi en se tournant en dérision, en disant « regardez à quel point je suis important » et en reconnaissant lui-même qu'il ne l'était peut-être pas tant que ça. Ce qui est sûr en tous les cas, c'est qu'il faisait les choses très sérieusement. John Kennedy avait une conception de la politique qui était vraiment une conception, il considérait la politique comme une mission de service public. Et de ce point de vue, parce que la politique est une mission de service public, il faisait les choses sérieusement. Ça ne l'empêchait pas de rire beaucoup des choses, de rire beaucoup de lui-même, et de le faire de façon très amusée devant ses collaborateurs, sans doute d'ailleurs pour se détendre, et sans doute d'ailleurs aussi pour détendre l'atmosphère et dédramatiser les enjeux et les dossiers auxquels il faisait face et qu'il avait à régler. Ce qui va m'intéresser ici, c'est de revenir avec vous sur ceux que moi, je me permets d'appeler les communicateurs ou les communicatrices au féminin, c'est-à-dire ces hommes et ces femmes qui s'adressent à différents publics et qui peuvent peut-être dire parfois la même chose, mais comme c'est un public qui est nouveau, ils se doivent de prouver un nœud l'énergie qui fera que le moment, lui, est un moment unique. Donc on est là avec un magnifique communicateur, mais votre livre nous apprend que ceux qui le croisaient pouvaient même douter de sa capacité à enflammer une foule. Et puis, dès que le micro, les lumières étaient allumées, Transfiguration, c'est JFK qui se révélait. Alors c'est, je dirais, presque l'objet du livre en réalité, d'essayer de restituer cette complexité de Kennedy et surtout de montrer comment il a grandi. Lorsque John Kennedy entre dans la vie politique, nous sommes en 1946, il concourt pour un siège de représentant du Massachusetts. C'est un garçon qui est extrêmement timide, qui n'aime pas qu'on le touche, qui n'aime pas toucher, qui n'aime pas serrer des mains, qui a une voix extrêmement nazillarde, qui baisse la tête sur le pupitre, qui ne regarde pas son public. Il a très tôt eu, bien sûr des conseillers, mais aussi des coaches. Ces coaches ont travaillé sur sa rhétorique, sur sa gestuelle, sur sa posture physique, sur ses mimiques de visage, sur sa façon de serrer la main et de regarder dans les yeux son ou ses interlocuteurs. Ces coaches ont fait de John Kennedy ce qu'il est devenu. Cet être très timide qu'il était au tout début de sa carrière a commencé à se transfigurer très vite lorsqu'il est devenu représentant du Massachusetts, qui lui a valu, dans des temps très durs en 1952, parce que la vague était républicaine, d'être élu sénateur démocrate du Massachusetts, donc de passer au rang supérieur. Et ensuite, pendant les huit ans qui ont suivi en tant que sénateur, très très vite, de penser à la présidence. Parce que John Kennedy, qui était au tout début timide et qui était surtout dilettante, qui n'était pas travailleur, a pris goût à la politique. Et en ayant pris goût à la politique, il est devenu tout politique. C'est-à-dire que tout ce qu'il faisait avait une définition politique et devait coïncider à un enjeu, à une définition politique. Il est devenu tout politique. Et lorsqu'il est devenu sénateur en 1952, après avoir été représentant, il n'a plus pensé qu'à une chose, c'est à devenir président des États-Unis. Et là, on voit cet homme se transfigurer, manier l'humour de façon totalement magistrale, avoir, je dirais, une présence, une incarnation derrière un pupitre absolument magistral également, le bon timbre de voix, la bonne gestuelle, une gestion parfaite des silences, une capacité à sentir la salle, une capacité à exprimer une empathie avec celles et ceux qui l'écoutaient. C'est-à-dire qu'en fait, Kennedy savait qu'il ne parlait pas aux gens lorsqu'il prononçait un discours, il parlait avec eux. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Il ne leur parlait pas, il parlait avec eux. C'est-à-dire qu'il avait cette capacité absolument phénoménale lorsqu'il parlait, par l'humour, ou tout en étant sérieux aussi, de transmettre, de communiquer une émotion. Et c'est là qu'il était absolument phénoménal, encore une fois, dans sa gestuelle, dans sa posture, dans sa récentorique et dans sa gestion de l'humour. Mais encore une fois, John Kennedy n'a pas toujours été ce John Kennedy qu'on connaît et dont on se souvient. Il a été aussi ce jeune homme extrêmement timide, très mal aisé dans ses relations avec les autres, très timide. Nixon disait que Kennedy était très shy, très, très timide. En fait, c'était un homme privé, Kennedy, avant d'être un homme public. C'était quelqu'un de très introverti, de très timide. Et il sait, il a réussi, par l'ambition, par la volonté, par la puissance de cette détermination, il a réussi à se transfigurer. Il y a une chose qui est très intéressante à ce sujet, c'est l'analyse qu'on peut faire de son écriture. Lorsqu'il est jeune, il est jeune représentant, j'ai travaillé sur un certain nombre de ses manuscrits, son écriture est très petite, c'est une écriture en pattes de mouche avec des petites lettres très bien formées. On voit un garçon timide, un garçon qui n'est pas sûr de lui, qui n'est pas encore construit. Et plus il se développe, et quand il devient sénateur, et puis alors, c'est l'écriture du président, là on est complètement sur une autre écriture, c'est une écriture complètement, une grosse écriture qui se lâche complètement, les lettres ne sont pas bien formées, ils jettent les idées sur le papier, et on n'a plus du tout la même écriture. Et cette écriture, vraiment explicite, parfaitement, la transfiguration d'un Jack Kennedy très timide et tourné vers lui, vers un John F. Kennedy qui est devenu vraiment l'homme public absolument phénoménal dont on se souvient aujourd'hui, c'est-à-dire d'un charisme fou et qui a fait de lui sans doute un des hommes publics ou un des hommes politiques les plus percutants du XXe siècle. Dans l'humour chez JFK, une arme politique, Christophe Maillot, vous montrez très bien ces deux humours spontanés et préparés qui ont été les siens. sauf que je m'interroge et je me dis que malgré les meilleures plumes qui puissent exister, quelqu'un qui n'aurait pas cette base spontanée d'humour, ça ne pourrait pas marcher, de redire des formules, même si elles sont excellentes, écrites par d'autres. Alors, il y a effectivement deux choses chez John Kennedy dans ses prises de parole en public. Il y a tout l'humour spontané parce que Kennedy était spontanément bon, il était spontanément drôle, il était spontanément ironique, il était spontanément en capacité de faire de l'autodérision même en public. Et ça, c'est l'humour spontané dont il était capable. Depuis toujours. On le voit très bien dans votre livre, depuis l'enfance. Et ça, depuis l'enfance, c'est une qualité qu'il avait. Mais bon, c'est vrai pour vous, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour chacune et chacun d'entre ceux qui nous écoutent, on n'est pas toujours bon. On peut avoir des moments de fatigue. Et John Kennedy, qui savait que cet humour était une arme fatale de séduction, de séduction avec les femmes, bien sûr, bien souvent, mais aussi de séduction de son public, savait qu'il n'était pas toujours spontanément drôle. Donc, il avait besoin de se faire préparer des fiches d'humour par un certain nombre de ses collaborateurs qui le connaissaient très bien. Théodore Sorensen, mais aussi d'autres. J'ai en mémoire, notamment, pendant la campagne contre Nixon, la campagne présidentielle en 1960, lors d'un déplacement en Virginie, un manuscrit sur lequel John Kennedy, en discutant avec ses collaborateurs, a mis trois traits d'humour adaptés au contexte de l'État de la Virginie pour que les gens qui habitent les petites villes, les villages de cet État puissent être touchés par cet humour. Donc, cet humour était parfaitement préparé, n'avait strictement rien de spontané. Là où John Kennedy était extrêmement fort, c'est que, évidemment, ces traits d'humour n'étaient pas insérés dans les textes qui étaient ensuite remis à la presse. Ils n'apparaissent pas, en fait. Et lorsqu'il prononce ces traits d'humour préparés, qui sont donc très artificiels, il le fait de façon tellement spontanée, là aussi, pour le coup, qu'on ne voit pas du tout que c'est préparé en réalité, parce qu'il le fait de façon parfaitement naturelle en réalité. Donc, on ne voit pas qu'on lui a préparé des choses drôles ou qu'il a voulu faire rire, parce qu'il glisse ça en plein milieu de ses discours. Alors, souvent, il est en plein milieu d'un propos très sérieux, il baisse la tête sur son public, il dit quelque chose de drôle, le public s'esclave et là, il relève la tête et on le voit sourire, c'est Amérique aux dents blanches, on le voit sourire, donc avec une très grande empathie, comment dirais-je, avec la salle. Et ça, je n'ai qu'un conseil à donner pour ceux qui veulent le vérifier, c'est évidemment de regarder la plupart des grands discours qu'il a pu prononcer où on voit ses traits d'humour, qu'il soit spontané ou qu'il soit préparé, on peut trouver ça sur les grands discours qu'il a prononcés et surtout aussi lors des conférences de presse télévisées qu'il donnait régulièrement dans l'auditorium du département d'État, le département d'État étant le ministère des Affaires étrangères, il donnait régulièrement dans cet auditorium des conférences de presse télévisées où là, on a, je dirais, un florilège de traits d'humour et on voit comment il gère ces traits d'humour, c'est-à-dire que ça ne tombe pas comme ça à plat, il ne vous les sort pas de façon artificielle, il gère le silence, il gère sa gestuelle, il gère son sourire, son regard lorsqu'il prononce ce trait d'humour et ça en fait des moments, je dirais, de télévision absolument phénoménales parce qu'il prononce ces traits d'humour en transmettant une émotion. Il ne veut pas seulement faire rire par ces traits d'humour, en fait, il veut embarquer des gens, il veut les mettre dans sa poche, il veut avoir un rapport d'empathie et de fraternité avec eux, en rigolant avec eux, en les faisant rire, il dit je suis avec vous, je suis pleinement ici avec vous et en vous faisant rire, vous êtes avec moi. Et peut-être également je suis comme vous ? Je suis comme vous parce qu'effectivement je suis peut-être le premier d'entre vous parce que je suis votre président et que je suis quelqu'un d'important mais je vous incarne, je vous représente, j'ai des devoirs envers vous et en faisant des traits d'humour, j'essaie aussi alors d'incarner une forme de légèreté mais aussi de vous dire par ces traits d'humour que je sais ce qui peut vous amuser, je sais ce que vous avez au fond de votre âme ou au fond de votre cœur, je peux le partager avec vous et en vous faisant rire, je passe un bon moment avec vous. Et c'est là qu'il est extrêmement puissant parce que ce n'est pas seulement un trait d'humour qu'il développe avec son public, c'est un trait de fraternité et d'empathie profonde. Une dernière question, connaissez-vous un outil qui vient des Etats-Unis créé par William Marston, le créateur de Wonder Woman et des premiers détecteurs de mensonges ? C'est l'outil DISC car mon sentiment, si vous avez les repères du DISC en tête, c'est qu'il était un promouvant. Par exemple, chez nous Bernard Tapie, il y avait du rouge, c'est un chef, la vision, etc. Mais l'agréabilité, cette créativité, cet humour, etc. signe le jaune. Et pour moi, ces deux couleurs principales sont probablement celles-ci. En fait, je pense que c'est la clé de son charme si vous voulez, parce que en fait, John Kennedy, c'est une conjugaison de charisme, c'est une conjugaison de force, c'est une conjugaison de puissance, donc le chef, celui qui incarne, celui qui porte, celui qui entraîne, et c'est aussi celui, et ça, ça se conjugue avec, l'homme drôle, l'homme relativement fragile, et l'homme qui a vraiment une conception de la politique en tant que mission de service public. Et en fait, moi, ma conviction, c'est que John Kennedy, jusqu'à sa mort, était et est resté ce petit garçon qui était malade sur son lit, en réalité. Et je pense que c'est la clé psychologique du charme qu'il déploie et de ce côté magnétique de sa personnalité. Je pense que, si vous voulez, la clé, c'est cette conjugaison d'un homme extrêmement puissant et charismatique et d'un homme extrêmement fragile, d'un homme, en fait, qui est resté ce petit garçon qu'il était lorsqu'il était couché sur son lit petit garçon et jeune homme, il est resté, ce garçon, jusqu'à la fin de sa vie. Mais ça n'a pas empêché sa transfiguration. Mais cette conjugaison de puissance et de fragilité a fait de lui, en fait, quelqu'un qui, avec ses amis, avec les femmes, souvent, et avec son public en politique, faisait quelqu'un de lui qui était totalement irrésistible, en fait. Parce qu'il n'était pas seulement puissant, il n'était pas seulement fragile, il était les deux. Les deux à la fois. Et il a conjugué les deux. Et c'est là, en fait, le tour de force, je pense, de John Kennedy. Et c'est là, je pense, l'une des clés de la persistance d'une forme de, comment dirais-je, d'attractivité pour nous, encore 60 ans après. Je pense que c'est la clé. Merci de nous l'avoir partagé, Christophe Maillot, car effectivement, c'est un livre qui, à minima, informe, et j'espère pour beaucoup, inspire ou inspirera, notamment dans la construction de son personnage public. Ainsi se termine cet entretien avec Christophe Maillot, auteur de « Laisser l'humour chez JFK, une arme politique » et par ailleurs, directeur général des services du Conseil départemental de la Loire, pour vous procurer son livre. Il est bien sûr accessible dans toutes les librairies, par correspondance, et directement chez l'éditeur www.les3colonnes.com Quant à moi, si vous souhaitez en savoir davantage sur mon offre de formation et de coaching en prise de parole en public et dans les médias, une seule adresse, laboiteauximages.com et dans les médias,